bonjour tout le monde à zulf laoun salam alaykoum j'espère que vous allez bien j'espère que vous portez bien j'espère que vous commencez bien cette journée du 16 novembre 2022 nous avons veillé beaucoup hier soir pour travailler sur un dossier très compliqué nous avons obtenu des documents exclusifs concernant une affaire qui implique la compagnie nationale des hydrocarbures sur la traque et qui est un petit peu je pense ces documents vont vous aider à comprendre certaines vérités étouffées supprimer et passer sous silence par les autorités algériennes bon belge ma le 15 novembre 2022 c'était le verdict dans l'affaire de ce qu'on appelle la raffinerie augusta voilà la raffinerie augusta cette fameuse raffinerie italienne acheté en 2018 décembre 2018 officiellement pas sur la traque pour 720 millions de dollars et qui a nécessité un investissement de 2,1 milliards de dollars depuis 2018 et selon la justice algérienne il s'agit d'une grosse affaire de corruption il s'agit d'une grosse affaire de dilapidation de l'argent public alors qu'en 2021 la raffinerie augusta a rapporté 255 millions de dollars de bénéfices à son attraque qui en 2022 rien que durant le premier semestre elle a rapporté 400 millions de dollars de bénéfices à son attraque ce qui a permis déjà normalement d'ici la fin de l'année de la fin de cette année 2022 déjà le prix d'achat lui-même de cette raffinerie au va être récupéré par son attraque mais bon les juges ont estimé c'est une dilapidation c'est la corruption et c'était une ça a porté préjudice à l'économie nationale aucune preuve tangible réellement de corruption n'a été présentée à ce procès mais ça n'a pas empêché le tribunal d'alger de cd mohammed de condamner abdel maman ou al-qaddo l'ex-pédici de son attraque à 15 ans de prison ferme 15 ans de prison ferme et une amende de 1 million de dinars qui est l'équivalent de 6900 euros d'autres hauts responsables de son attraque ont été condamnés mon nom ahmed hajmi maziri qui était l'ancien vice président chargé de l'activité commercialisation c'est le responsable département commercialisation qui a été impliqué grandement dans les négociations pour le rachat d'augusta lui il a pris sept ans de prison ferme une amende de 1 million de dinars un notre cas de son attraque ali raïsi a été condamné à trois ans de prison ferme tendons tandis que un autre cas de son attraque ou à d'accord le seul d'ailleurs brahim boumarouf il a été lui aussi il a été acquitté c'est le seul qui a été acquitté fait qu'il a dit brahim marouf j'ai oublié qu'est ce juste vérifier pour ne pas me tromper à l'affaire pour le moment bon peu importe c'est pas en tout cas c'est un ancien cadre la direction générale de son attraque c'est le seul qui a été c'est le membre de la famille de woudqaddour ont été condamnés son fils nassim woudqaddour a été condamné une peine de 10 ans de prison ferme a sorti d'une amende de 3 millions de dinars avec émission d'un mandat d'aller international alors que l'épouse de monsieur woudqaddour madame anissa wouda abd-islam a été condamné à deux ans de prison ferme avec une amende de 2 millions de dinars voilà donc c'est des peines de 3 à 7 ans pour le reste des accusés et le principal accusé a été condamné à une peine de 15 ans de prison ferme ça c'est l'affaire augusta on va pas la commenter on va pas dire que j'ai déjà parlé de cette affaire détenant des aboutissants de ce scandale qui n'en est pas un pour moi pour moi c'est un scandale préfabriqué par la justice algérienne de a à z et c'est juste une cabale judiciaire mais peu importe on va partir du principe que la justice sa gira la raison c'est une affaire de corruption ou de quator merite d'aller en prison marie nash même si on comprend pas c'est quoi l'implication son épouse ou de son fils mais bien là marie nash la justice algérienne à la sa logique mais il n'y a même au chien amena la faire augusta pourquoi on a condamné qu'abdou mounou l'quadour pourquoi alli maziri alli raissi c'est le droit principal condamné maziri abdel ahmad l'hajmi maziri l'ex responsable du département commercialisation ou alli raissi annoncer lui aussi cadre de la direction générale de son attaque mais autre 12 c'est le droit responsable à justice algérienne et c'est de nous faire croire que ce sont les trois seuls responsables de ce scandale qui aurait causé une dilapidation de plus de deux milliards de dollars à l'économie nationale et à son attaque et dans notre enquête je venais comme un document document je t'ai pas je vais l'agrandir pour que vous puissiez voir je vais l'agrandir bien comme il le faut voilà c'est une note d'information qui date du 6 juin 2017 je dis bien c'est une note d'information une note d'information qui date du 6 juin 2017 et qui a été signé par l'ex pdg de son attaque abdel mounou al-qaddoul lui-même qui a été condamné à 15 ans de prison ferme l'objet opportunité de partenariat à l'éducation objet opportunité de partenariat donc c'est bien mentionné dans ce document signé par abdel mounou al-qaddoul je vous montre le cachet et sa signature je rapproche de la caméra je t'ai formulé à signer abdel mounou al-qaddoul avec le cachet ce document fait plusieurs pages vous montrez comme le nombre des pages exact je vais vous montrer la deuxième page deuxième page c'est un procès verbal qui explique qui a assisté à cette réunion qu'on au cours de laquelle au cours de laquelle cette décision ce document je vous parlais du contenu de ce document voilà c'est un procès verbal dans la suite de ce document ça c'est un autre document attendez je vais agrandir bien c'est un procès verbal de la réunion qui s'est tenu la date elle apparaît bien le 17 décembre 2018 le document est en une autre position procès verbal de la réunion du conseil d'administration sur la traque numéro de 124 tenu le 17 décembre 2018 donc dans ce la réunion qui s'est tenue voilà il y a plusieurs responsables qui a été condamné Raïs Ali qui a été condamné voilà il part d'une réunion qui s'est déroulée donc à 14h à 14h au niveau du conseil d'administration de son attrak qui a été convoqué par M. Abdelmoun Moult Kaddour qui a été pédrigé son attrak à l'époque la réunion s'était tenue à la délection générale son attrak pour parler donc de le rachat de la raffinerie d'Augusta du projet du lancement du fameux projet d'unité de production de PDHP et PP en Turquie avec le groupe pour la naissance sur lequel l'Algérie Pact a beaucoup parlé et a fait beaucoup d'enquêtes de la construction et l'exploitation d'unité de production à un réseau avec le groupe Total de l'augmentation du capital social total CDR Lens d'une autre filiale de son attrak qui s'appelle Sotras et d'un contrat de vente et d'achat de gaz naturel et ils ont parlé de plusieurs contrats qui ont été conclus de gré à gré voilà l'ensemble des participants à cette réunion sont là dans ces deux documents c'est pour vous dire que à son attrak il n'y a pas que le PDG qui décide il y a le conseil d'administration et dont les membres sont très nombreux alors là le ministre de l'énergie Mohamed Al-Ker un représentant de la banque d'Algérie un représentant du ministère de l'énergie représentant des travailleurs représentant du ministère de l'énergie c'est le deuxième document ça fait partie du document que nous avons montré maintenant je vais vous montrer une autre pièce c'est pas cette pièce que je vais vous montrer je vais vous montrer encore une dernière pièce vous aurez une vue globale sur le document qui est à notre disposition c'est un document qui va prouver je reviens à la première pièce encore une fois où il y a la signature de Witt Qaddul qui est là et maintenant on va essayer de dire que dit ce document que dit exactement le document de 4 pages il est là où il y a la signature de Witt Qaddul nous avons un journalisme d'investigation elle est basée d'abord sur les documents sans document on ne peut pas faire une enquête journalistique et on ne peut pas appréhender la vérité la vérité a toujours besoin de ce qu'on appelle une preuve matérielle c'est la note d'information le 6 juin 2017 il écrit il m'a été donné de constater que de nombreux dossiers sont en cours de discussion avec différents partenaires étrangers et ce sans que la direction générale ne soit informée des sujets traités et des impacts générés sur les activités de soin à drag il est donc demandé à ce que tous les dossiers d'opportunités et de partenariats ou d'autres soient centralisés au niveau de la direction centrale business et développement sur la drag elle donne la direction commercialisation elle donne la direction exploitation production elle donne la direction transport par canalisation ils ont plusieurs directions le sur la drag elle fonctionne comme il y a un groupe qui est un PDG ou tahtou qui est ce qu'on appelle des vice-présidents il y a entre 7 à 8 vice-présidents c'est l'organisation classique de sur la drag parmi les vice-présidents les plus importants sur la drag celui qui est chargé de la direction celui qui dirige la direction centrale business et développement aucune initiative et ce quel que soit le dossier à traiter ne peut être prise sans mon accord formel à cet effet il est demandé de transmettre rapidement à la direction centrale business et développement un point de situation des dossiers d'opportunités envisagés en cours de discussion comme il a été déjà demandé donc Abdel Mounoud Qadour PDG sur la drag en 6 juin 2017 il demande à tous ces directeurs centraux de sur la drag qui n'ont plus le devoir de négocier un projet un accord commercial ou de travailler sur un projet sans son accord personnel mais que tous ces projets-là et tous ces marchés doivent être centralisés au niveau de la direction centrale business et développement pour le moment c'est clair donc cela signifie que effectivement que Abdel Mounoud Qadour c'était PDG mais qu'il n'était pas le seul à décider qu'il avait une équipe et que l'ensemble des projets de son acteur était dirigé ou la centraliser au niveau de sa direction business et développement je connais la direction je connais la direction business et développement le document le document c'est monsieur Tufek Hakkar qui est l'actuel PDG de son acteur c'est le document qui le dit monsieur Tufek Hakkar vice-président chargé du business et développement les autres directeurs exécutifs sont directeurs exécutifs des ressources humaines directeurs corporate affaires directeurs finance et comptabilité ils ont tous été ils ont tous assisté à cette réunion ils ont tous été destinataires de cette note et tous ces directeurs donc pour le monde le projet de son acteur ils doivent donner à monsieur Tufek Hakkar qui était à l'époque vice-président chargé du business et de développement de toute la gestion et du contrôle de tous les marchés et projets initiés par son acteur parmi ces projets-là l'affaire Augusta le complexe gazier qu'on devait faire en Turquie malgré le groupe renaissance le complexe gazier que l'Algérie que son acteur devait faire avec Total fait RZU depuis 2018 tous les projets de son acteur quand on utilise le PTG celui qui dirigeait la direction business et développement l'actuel PTG de son attract Tufek Hakkar vous avez vu le document par vos propres yeux signé et validé par le conseil d'administration de son attract voilà vous avez donc une autre pièce si je prends un peu de votre temps voilà bon voilà voilà si tu donnes la pièce je te fais un mot le fonctionnement tu as son attract ça c'est un autre procès verbal c'est un procès verbal d'une réunion qui s'est tenue en avril 2018 il n'y a pas que PDG qui peut décider il est obligé de consulter le conseil d'administration il est obligé d'associer dans les prises de décision ses collaborateurs les proches notamment les directeurs centraux les responsables des directions les plus importantes du groupe qui met par exemple la direction business et développement tout est là voilà pour Haulik ceux qui ont assisté à cette réunion je vous fais la dernière partie Haulik ce paragraphe là les personnes qui ont assisté aux réunions du conseil d'administration de son attaque leur nom figure ici et vous avez voilà le document de toute façon après je vais mettre je vais étiqueter ce document sur la vidéo que je vais diffuser tout à l'heure qui est le vice-président Sattouhi qui est le secrétaire générale de son attaque qui est le Farid Ghzali qui est le directeur exécutif des finances et qui est le directeur exécutif de la direction business et développement Maziri l'Hattouf l'Habs au Fethi Arabi qui occupe toujours un poste important Mahatouf l'Hakkar qui est l'un de ses vice-présidents et l'un de ses collaborateurs les plus proches actuellement donc ce document démontre que plusieurs hauts responsables ont travaillé sur l'affaire Augusta ont assisté au processus de rachat et de l'acquisition de l'affaire Augusta et que tous les projets de son attaque n'ont pas été décidés que par Abdel Mounoud Kaddour qui ont été donc traités en présence et avec l'accord et la consultation de l'ensemble des dirigeants de son attaque dont les noms figurent sur ce document document note d'information en 2017 DPV de plusieurs réunions du conseil d'administration de son attaque et des orientations très précises notamment concernant les projets qui doivent être centralisés au niveau de la direction centrale business et développement sachant que ce document existe et que toutes ces informations sont vérifiables pourquoi le tribunal de Sidi Mohamed n'a pas convoqué Touvé Khakar l'actuel pédégié de son attaque pourquoi il n'a pas convoqué les autres ex-dirigeants Fethi Arabi il travaille toujours à son attaque Khlobi ne travaille plus à son attaque officiellement il a été enlevé mais il n'a jamais été inquiété ils ont été auditionnés à un moment donné par le par par la justice agérienne par les juges Fethi Arabi par exemple occupe aujourd'hui le poste qui occupait qu'occupait lui-même Touvé Khakar c'est à dire vice-président responsable du business et développement et marketing de la compagnie Sonatrak donc c'est pour vous dire les relations de proximité qu'il y a bien Touvé Khakar ou Fethi Arabi qui aujourd'hui encore l'Algérie part l'a affirmé à maître prise son collaborateur le plus proche et donc il a repris le poste qui est en train de faire le plus proche le plus proche il n'a pas de la justice de l'alimentation de l'alimentation il n'a pas de la justice de l'alimentation de Siddi M'hammed c'est essentiellement uniquement acharné sur un nombre précis d'ex ou responsables de son intérêt les membres de sa famille son épouse et son fils un maziri, un raïsie un peu ça et pourtant il y a une clique qui était impliquée dans la gestion et la surveillance et le contrôle des dossiers les plus importants de son intérêt pourquoi tu n'as pas été convoqué pourquoi il n'a pas été auditionné son implication elle est claire la note elle dit bien la note que je vous ai montrée explique clairement la note d'un 2017 dit clairement que tous les projets doivent être centralisés au niveau de sa direction et que c'est lui qui doit superviser ses projets et les contrôler plus clair que ça tu meurs c'est une preuve, j'ai une implication c'est une preuve qui était membre du conseil d'administration donc ils sont coupables ou là qui ont assisté aux réunions du conseil d'administration et qui n'ont jamais dit non au rachat d'Augusta qui n'ont jamais dit non aux autres prologers de son intérêt quand il y avait le conseil d'administration ils auraient pu dire non voter contre ou là dire contester ou là demander une enquête ou là demander des explications à l'époque ils ont dit oui donc il n'y avait pas que il n'y avait pas que là ici mais c'est bien sûr ceux qui ont payé il n'y a que trois qui ont payé et qui ont lourdement payé et les autres ils ont été épargnés en quelque sorte ils ont été même protégés pire encore celui qui était le responsable de tous les projets de son intérêt et parmi lesquels Augusta parmi lesquels Augusta figure aujourd'hui à la tête de son intérêt c'est lui le PDG de la campagne alors que c'est lui qui était en train de gérer pour le tredor tous les dossiers les plus suspects de son intérêt la réponse est claire il y a une volonté délibérée de la justice algérienne de ne pas enquêter de ne pas aller jusqu'au bout de l'enquête de ne pas aller jusqu'au bout de l'instruction judiciaire et des personnes n'ont pas été auditionnées ou là parcellement auditionnées n'ont pas été inculpées n'ont pas été emmerdiées inquiétées parce qu'il y avait un ordre politique dans le haut que les personnes sont protégées nous allons les utiliser ils occupent des fonctions encore à son attraque on ne veut pas qu'ils soient emmerdés et bien sacrifier les autres accusés les humains Mésiré Raïssi Woutkadur et sa famille et c'est comme ça qu'on va créer l'affaire Augusta donc on a égorgé quelques moutons pour amuser le peuple pour que tout le monde puisse manger à ce festin judiciaire et les autres personnes impliquées on les a encore une fois protégées est-ce que c'est cela est-ce que c'est digne de la justice est-ce que c'est digne de la justice je ne crois pas encore une fois je parle avec documents à l'appui je ne défends personne je ne suis pas en train de dire que Ali Raïssi ou là Ahmed El-Hajmi Mésiré ou la Woutkadur n'ont pas fait des conneries parce que je sais qu'ils n'étaient pas les seuls à décider qu'ils n'étaient pas les seuls à opérer cette affaire d'Augustin et que d'autres hauts responsables étaient aussi impliqués qu'eux et qui étaient à leur côté lorsque ce projet a été négocié pourquoi eux ont été épargnés pourquoi a été promu plus de gestion à drag alors que Mésiré ou Raïssi ont été condamnés à la prison pourquoi parce que derrière derrière il y a un clan au pouvoir algérien qui le protège derrière Mésiré ou Ali Raïssi ou Al-Qadur il y a un autre clan du pouvoir algérien qui veut les voir en prison et c'est comme ça que fonctionne malheureusement la justice dans notre pays